Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comparatif et cette fois-ci je vous embarque dans une vidéo comparatif entre la France et la Turquie, mon pays d'origine. J'avais envie de vous faire découvrir quel était le meilleur pays entre les deux via différents points comme on avait pu le faire entre la France et la Suisse. Donc sans plus tarder, je vous lance la vidéo et on est parti ! C'est parti ! Et salut tout le monde, moi c'est Lily, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Bon, on arrête un petit peu les folies et on rentre dans le concret. Aujourd'hui on va essayer de comparer la Turquie et la France et voir dans lequel des deux il est meilleur de vivre. Alors tout d'abord j'aimerais juste vous rappeler que la France est au 13ème rang selon le classement des pays où il est bon de vivre et la Turquie se classe seulement 32ème. Mais quand on regarde d'un peu plus près, est-ce que ces chiffres sont avérés ou pas ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Les points forts de la Turquie, c'est la densité de sa population, son climat, le coût de la vie, les impôts, la dette nationale, la dette brute et les déficits budgétaires qu'il peut exister dans le pays. La Turquie excelle dans ces points-là alors que la France, elle, elle est plus avantageuse que la Turquie concernant le taux de chômage, le taux d'inflation, le revenu moyen qui est plus haut en France qu'en Turquie et aussi les marchandises que la France peut exporter sont plus avantageux pour elle. J'ai envie de vous parler déjà dans un premier temps la Turquie contre la France, les investissements et la vie en général. Donc si on veut comparer entre la France et la Turquie en termes d'investissement, eh bien on doit citer quelques critères importants à travers lesquels on peut réduire les résultats. En fait, la Turquie peut être considérée comme un paradis fiscal par rapport à la France puisque la Turquie protège les droits des investissements minoritaires. En plus, c'est un environnement qui est convenable qui peut, pour obtenir et enregistrer les propriétaires facilement sans aucun problème alors qu'en France, on peut obtenir un crédit plus facilement et l'infrastructure est plus solide que celle en Turquie. En plus, le commerce extérieur en France est beaucoup plus actif. On peut dire que la Turquie est un paradis fiscal pour les nouveaux investisseurs et les expatriés qui cherchent une nouvelle vie. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a eu pas mal de personnes qui ont voulu aller s'établir en Turquie. Je pense que c'est aussi l'une des raisons. Et aussi parce que c'est riche en opportunités, en fait, dans la Turquie. Et de plus en plus, ce domaine se développe. Surtout que dernièrement, dans les législatives, la Turquie a développé les points d'investissement pour les étrangers comme la création des bureaux des investissements de la présidence de la République de Turquie. Maintenant, si on parle sur le coût de la vie, eh bien le coût de la vie en Turquie est 61% moins cher que celle en France. Mais ça, on s'en doutait, je pense. Et puis en plus, si vous allez par exemple vivre dans des villes plutôt à côté de grosses villes telles que Istanbul, par exemple, telles que Sakarya ou Kojaïli, qui se trouvent pas trop loin d'Istanbul et se caractérisent par leur nature verdoyante et leur climat pittoresque, eh bien vous pouvez être avantagé que d'habiter dans des villes touristiques où il y a beaucoup de touristes qui viennent et du coup l'inflation est beaucoup plus forte dans ces villes-là. Concernant le climat et la météo, bien évidemment que la Turquie excelle sur ce point-là. Elle fait plus beau en Turquie qu'en France. Et puis la caractéristique de la Turquie fait que, étant donné qu'elle est très très grande en fait, et vous pouvez trouver des climats vraiment très variés et différents, encore plus qu'en France, parce que la France c'est assez similaire je dirais, même s'il y a des endroits où vous avez la mer etc. Mais en Turquie vous avez autant de la mer, que de la montagne, que des lacs. J'en avais fait toute une vidéo, je vous la mettrai aussi en i et en barre de description, comme ça vous pourrez aller la checker. Mais voilà, la Turquie c'est vrai que par rapport à ça, elle est très dense et très variée, et sur ce point-là du coup, excelle par rapport à la France. Concernant la barrière linguistique, et bien en France comme en Turquie, il n'y a facilement qu'une seule langue, parler. C'est la plus grande difficulté pour ceux qui veulent vivre en Turquie en fait, c'est quelque chose qui est primordial pour eux, que vous parliez bien le turc pour vous intégrer en Turquie. En France aussi bien évidemment, mais en Turquie vraiment c'est... si vous ne parlez pas le turc, ben c'est impossible quoi. A part si vous allez dans des lieux touristiques, vous pouvez encore échanger un petit peu en anglais et encore. C'est vraiment très rare. Mais après, n'ayez crainte, c'est vraiment une langue qui s'apprend assez facilement. Et puis, si vous êtes sur place, vous vous en sortirez, je pense que de toute façon, super bien. En ce qui concerne le français, selon l'UNESCO, le français se classe dixième en termes de difficultés à matriser la langue étrangère. C'est vrai que les français qui veulent apprendre le turc, ils sont assez limités pour apprendre le turc, mais pas impossibles. Maintenant, si on regarde un petit peu l'immobilier, que ce soit en France ou en Turquie, sans aucune surprise, le prix de l'immobilier est beaucoup moins cher en Turquie qu'en France. Et surtout, si vous allez par exemple dans les terres, plutôt que dans des grosses villes, bien évidemment que vous pouvez être hyper gagnant et le prix de l'immobilier est moindrement cher. Maintenant, je vais vous mettre un petit tableau sur l'écran qui va un petit peu retracer ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le PIB du pays. Donc, ce sont ceux qui ne s'y connaissent pas du tout dans ces termes-là. Là, en fait, c'est ce que le pays produit en tant que richesse durant une année. En Turquie, par exemple, pour 100 habitants, on peut voir qu'il y a 8 100 000 euros de gagnés. Comme comparatif, pour 100 habitants en France, ils vont générer 36,80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Du coup, je vous laisse un petit peu regarder ce tableau. Mais, par exemple, par rapport à la dette, on peut remarquer que la Turquie est aussi moins endettée que la France. C'est comme je vous le disais un petit peu au préalable dans la vidéo. Maintenant, on peut parler hospitalité locale pour les expatriés. Eh bien, bien évidemment, la Turquie excelle sur ce point-là. En effet, la Turquie est classée 7e en termes d'hospitalité dans le monde. Donc, je ne suis pas peu fière. Mais cela s'explique. En fait, les gens, ils adorent recevoir. On adore recevoir les personnes. Même entre eux, ils sont hyper communautaires. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de partir voyager en Turquie et si vous avez eu l'occasion d'aller voir un peu plus dans les terres et du coup, côtoyer un petit peu plus les locaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire vos expériences dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire à quel point vous avez été bien accueillis dans mon pays. L'hospitalité passe aussi par la gastronomie et c'est vrai qu'en Turquie, on aime bien aussi recevoir à table. Donc, si vous avez l'occasion, eh bien, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Parlons maintenant un petit peu superficie. Alors, si on regardait la superficie de la France, elle est de 551 695 km² et la Turquie, elle, forme une péninsule de 1600 km de long sur 600 km de large. Et tous deux sont assez différents concernant cultures qui sont à l'intérieur. Plus de 55% de la superficie de la Turquie est à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, eh bien, elle est enneigée la plupart du temps. Donc, elle a un climat assez modéré, voire tempéré. Du coup, elle peut jouir de plein de facettes différentes en désertique qu'océanique, enfin océanique, que via les mers et puis via les montagnes. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éléments sur ces deux pays. Je ne sais pas dans lequel des deux il est mieux de vivre. Alors, je pense que plus le temps passe et plus je suis proche de mes racines et je me dis que si j'avais l'occasion, je retournerais vivre en Turquie plutôt que de retourner en France en ayant vécu dans les deux. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, ma vie se fait en Suisse donc la question ne se pose pas. Mais dites-moi, vous, en commentaire, si vous deviez choisir entre ces deux pays malgré le classement en défaveur de la Turquie, quel est le pays dans lequel vous vous sentirez bien de vivre et pourquoi vous vous sentez bien de vivre dans le pays dans lequel vous êtes. N'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada